Les cohortes Les cohortes, ce sont des études qui permettent de suivre dans le temps une population de volontaires. Chez cette population de volontaires, on va regarder des expositions à des facteurs environnementaux, comme la pollution atmosphérique, et regarder dans le temps s'il y a des événements de santé qui sont déclarés, comme par exemple des problèmes de santé respiratoire. Ces données collectées permettent de faire le lien entre des expositions à des facteurs et ces événements de santé, et de voir si les personnes les plus exposées sont celles qui ont le plus de risque de développer une maladie ou un événement de santé donné. Les résultats de ces cohortes permettent aux politiques, ou en tout cas permettent d'accompagner les politiques de santé publique afin de pouvoir diminuer ces expositions à des facteurs nocifs, comme par exemple la pollution atmosphérique ou des polluants chimiques, et de diminuer le risque de développer telle ou telle maladie. Les cohortes sont généralement créées par des équipes de recherche. Ça nécessite d'obtenir des financements nationaux ou européens. Il faut coûter pas loin d'un million d'euros pour pouvoir initier, lancer une cohorte. Le défi majeur dans les cohortes, c'est de pouvoir recruter des volontaires. La première chose, c'est de pouvoir identifier dans quel lieu on va recruter ces volontaires, et ça c'est très dépendant de l'objectif de la cohorte. Par exemple, une cohorte qui s'intéresse aux femmes enceintes, un lieu possible pour recruter les volontaires, c'est des cabinets d'échographie. La deuxième chose, c'est d'identifier comment on va recruter ces volontaires. Alors là, on peut le faire par exemple par des enquêteurs, ou alors à travers des brochures ou des affiches. Et enfin, le troisième point, c'est de bien préparer le discours qu'on va délivrer aux potentiels volontaires, parce que l'objectif premier, c'est de faire en sorte que les volontaires n'abandonnent pas. Par exemple, avec les données collectées dans les cohortes, on peut étudier l'impact des polluants chimiques sur le développement de l'enfant, ou encore l'impact de la pollution atmosphérique sur la croissance du fœtus. Les cohortes épidémiologiques sont des véritables plateformes de recherche. À titre d'exemple, la cohorte Eden, qui est une cohorte mère-enfant initiée dans les années 2000, a permis à ce jour de réaliser plus de 200 publications scientifiques. Alors le chef de projet, c'est un peu comme un chef d'orchestre qui doit faire en sorte qu'il y ait le moins de fausses notes possibles. Au quotidien, le chef de projet, il est en charge d'encadrer une équipe d'enquêteurs et d'attachés de recherche clinique. Il est également en charge de créer et de gérer une banque de données biologiques. Le chef de projet, il se charge aussi de suivre l'ensemble des lignes financières de la cohorte. Et enfin, le chef de projet, il a également la responsabilité de communiquer auprès des volontaires. En résumé, les cohortes, ce sont des véritables plateformes de recherche. C'est des outils indispensables pour l'épidémiologie et la santé publique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada